Musique Coucou tout le monde Alors une toute petite explication très 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 vite fait Adzaro a revu, a vu tout simplement l'ostéopathe jeudi Donc oui la vidéo dure très 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 longtemps Mais franchement, franchement et sincèrement Ca vaut carrément le coup de la regarder en entier Car j'ai eu affaire à une ostéopathe vraiment On va dire exceptionnelle Qui m'a appris énormément 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 de choses En une heure à peine Et c'était juste incroyable Et vu que j'ai réussi à tout vous filmer Je voulais vraiment partager ça avec vous Donc voilà je vous ai laissé quasiment toute l'intégralité de la visite Parce qu'elle explique vraiment merveilleusement bien Et on apprend énormément de choses Donc voilà j'espère que vous serez du même avis que moi J'espère que cette petite vidéo vous plaira Alors oui je suis toute mouillée tout simplement Parce qu'il pleuvait beaucoup 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 J'espère que cette petite vidéo vous plaira Je vous fais de très gros bisous Et on se dit à tout de suite avec la vidéo Gros bisous Donc souvent ici quand on appuie ici Ça peut arriver que les chevaux ils bougent Ou les juments dire qu'elles sont chatouilleuses Donc les juments souvent c'est parce qu'il y a plein de l'air Chez les hondes ça peut être parce qu'ils ont des adhérences au niveau de la castration D'accord ? Mais bon lui il a été castré et il n'y a pas d'adhérence Chez les hondes il a été castré et il n'y a pas d'adhérence Chez les hondes il a été castré et il n'y a pas d'adhérence Chez les hondes il a été castré et il n'y a pas d'adhérence Il est valiant de contrôler l'état général du cheval Vous allez partir en ligne droite au pas bien dynamique D'accord ? Ensuite on va essayer de bouger tout ça Allez comme ça on va regarder comment il se déplace Déjà au pas Allez Ok très bien vers moi Donc là je regarde le milieu du bassin S'il bouge bien à droite à gauche Ça c'est vraiment ce qu'il faut attirer Là il est parfaitement dans son alignement Très bien Et on va le faire au tout Oui je vais le pousser Allez l'autre Allez au trop Allez Ok très bien vers moi Donc là ça c'est un test que vous pouvez faire Je vais le montrer au face avec moi Je vais le faire un petit cercle Je vais le faire un petit cercle Je vais le faire un peu loin Bon Le cheval il doit normalement naturellement Il doit faire ce mouvement là D'accord ? Donc elle est loin de sous l'unie Ou encore à ce que je sais pas Je vais le faire un engagement Mais c'est quand même assez petit Donc on va regarder C'est un peu plus là Là à droite il bloque complètement On voit bien que c'est presque limite boîteuse de ce côté là On voit bien Donc j'ai un engagement qui se témoigne à chaque côté On va voir ça On va gérer De comparer de chaque côté Là le bouton Ok Et les réactions au test articulaire Donc lui ça lui fait une séance de stretching Donc ça le détend Et puis comme ça après ça passe Tout seul on va dire presque Ça me permet de vérifier aussi Si tu as des pieds Donc on a un cheval Bon Il n'a pas énormément de pieds Il mériterait Voilà Soit réussir à avoir un peu plus de cornes Parce qu'un cheval Il doit absolument pas reposer Sur la fourchette Normalement la fourchette Elle doit pas être aplatie comme ça Parce que ça veut dire Qu'il a la sol Qui est au contact du sol Et donc au niveau de la ligne blanche Qui est un peu plus porose qu'ailleurs Il peut y avoir des petits cailloux Qui rentrent Et qui génèrent des obsès Ah de la roue Ça je veux pas Non c'est parce qu'il a des Il voulait chasser une mouche Mais la mouche c'était pas mouche C'est pas mouche C'est pas mouche Voilà Alors on regarde On va le coure On va le prendre du coure Voilà Je vais sécher là Voilà il y a du soleil Ça va pas froid Non ça va franchement Ça fait presque Il n'a jamais été ferré Si mais vu qu'il enleve tout le monde C'est clair Ah oui Du coup la propriétaire Elle a l'élicité de bas Mais oui Après il faut avoir La lune ferrure Qui est vraiment bien bien ajustée Pas trop avec Que de garniture Après on peut faire Des pinces un peu carrées Aussi pour éviter Hop là on a l'incliné Il faut bien passer le sol Voilà Ça c'est tout Là on a l'incliné Ok Très bien Ah bah là elle pique Elle va être nourriste Alors On va regarder les dents Au niveau des surdents de ce coupé là On n'en a pas Il a vu le dentiste dans les dents Il n'a pas besoin de le revoir Le dentiste ce n'est pas obligatoire tous les ans Le mieux c'est de savoir comment regarder Donc on a deux solutions pour regarder les dents d'un cheval Soit en extérieur Au niveau des joues ici Comme nous là D'accord On doit se sentir On ne doit pas avoir de montagne Quand on passe le doigt Passer le doigt Vous allez voir Là ici Vous sentez C'est assez vis Il n'y a pas de On va dire de bosse D'accord Et alors sinon Il y a un autre test Donc on met Le pouce dans la bouche On la met sur la barre Et on va allonger la gencive D'accord Et quand on arrive à la première pré-molaire On descend Et là je ne sens absolument pas de piquant D'accord Donc ça c'est bien Il n'a pas de ganglion Il n'a rien Là je vais vérifier la mâchoire Donc elle va bien à gauche Elle va bien à droite Elle va bien à gauche Donc là vraiment On vérifie à la fois Qu'il n'y a pas de pré-molaire au fond Qui bloque la mâchoire Et en même temps Ça me permet de vérifier aussi La mâchoire du cheval D'accord Et donc potentiellement Les cervicales hautes D'accord Voilà Alors là on va faire un test Donc c'est le fameux test Avec les bonbons Les cervicales Voilà Alors ce fameux test là Il est tout simple à faire L'avantage de le faire C'est que ça fait plaisir au cheval Et en plus On va contrôler les cervicales D'accord Quand c'est pas trop coincé Une fois que c'est coincé C'est coincé Voilà Alors on teste les cervicales hautes On amène le cheval En fait l'objectif C'est qu'il s'envoie le tour de moi Comme ça D'accord Là il s'affissionne Donc là ça veut dire Et là on a bien un arrondi ici Et les cervicales basses Je vais emmener mon cheval Vers le bas Et le plus loin possible Vers la rotule Donc le cheval Va toujours faire un mouvement Symétrique De chaque côté Alors on va passer de l'autre côté Zouk Même chose On va regarder à droite Si c'est bien Non c'est moi C'est moi C'est moi On va regarder si c'est pareil C'est plutôt pas mal Voilà Et on va regarder les cervicales basses De ce côté là Il est un petit peu moins loin Oui Alors moi je vais aller voir Un peu plus profondément Déjà si vous vous faites ça C'est génial Ça permet déjà de vérifier Et Mais moi je vais aller voir plus loin Alors ce que je vais faire On va aller là dans l'abri Pour ne pas qu'il Donc c'est parfait Moi je majore vraiment les mouvements Pour voir vraiment Alors on va se tourner dans l'autre sens On va qu'il tourne Voilà Donc c'est parfait Très bien Alors là on va nous passer Alors là je vais lui donner Et on va lui remettre Là on a vu Quand on appuie à la base du garrot On a un cheval qui frissonne légèrement C'est pas flagrant Bon il y a des chevaux Je fais ça Il tremble Il fuit à la main Et tout ça Donc là il n'est pas ferré On ne peut pas faire la manipulation En claquant les membres au sol Mais quand on a un cheval ferré Il n'y a pas de problème tendin Ni osseux On peut se permettre En fait de créer une onde de choc Donc j'amène mon antérieur en avant La personne Vous son onde de sors S'embrasse à ça Voilà Donc il faut un seul dieu Un cheval ferré Sans problème Au niveau des membres Là la personne qui est derrière On doit être dans l'axe du cheval Donc vous vous êtes derrière moi par exemple Là je vais vous demander De l'avancer Et quand j'ai assez de poids Je vais lâcher Voilà Donc quand il est ferré L'avantage En claquant le sol Ça fait une onde de choc Ça remonte le long du membre Et quand on a des grandes épines dorsales Ça suffit à remettre le garrot en place Donc moi j'avais plein de cavaliers Qui le font tout seul maintenant Mais par contre Il faut quand même vérifier Si c'est récurrent Et que ça revient souvent S'il n'y a pas un problème Avec la selle C'est trois quarts du temps C'est ça Voilà Donc là on va faire différemment Parce qu'il n'est pas ferré Donc là je vais vous demander D'amener la tête vers la droite Voilà Ok C'est bon On lui remet la tête droite Voilà C'est bien Ok On va passer de l'autre côté On va faire la même chose Je me positionne sur la bolle Et on y va Allez C'est bon La vérification Elle est simple Le cheval Il ne doit absolument pas bouger Ni frissonner Après au niveau du garrot D'accord Là si j'appuie J'appuie très très fort Ici mon cheval Il ne fait pas comme tout à l'heure Où il vibrait un peu C'était pas un gros gros déplacement Alors Après Donc là je vais vérifier Au niveau du sacrum Donc quand on prend la queue d'un cheval La queue c'est la suite de la colonne vertébrale On doit pouvoir lever la queue du cheval Sans que ce dernier serre la queue Croupionne Ou mette la queue à droite ou à gauche D'accord Donc là je vais lui demander De remonter sa queue Quand j'arrive là Moi déjà j'ai du mal à monter plus haut Donc pour faire le test Alors ce qu'on va faire On va l'attacher On va juste le mettre À l'anneau On va l'attacher Histoire que vous fassiez le test Pour sentir avant après D'accord Un sacrum qui est en place Alors pour faire le test C'est simple On a la poème de la fesse On glisse la main On va venir voir On glisse la main Sous la queue du cheval Comme ça Et là on ne cherche pas à diriger On demande simplement Au cheval de la fesse à queue Et là vous allez faire la tête Et vous allez voir Déjà vous allez sentir ce qu'il se passe Déjà Après je vais vous dire Alors vous approchez un peu plus Vous allez vous faire mal Vous vous sentez ? Encore Ici il y a un corps de montée Et la queue a tendance à partir vers Si on laisse Vers la droite Quand on demande à un cheval De tourner à droite D'engager à droite On demande au sacrum De remonter à gauche Là La queue Elle part vers la droite C'est un sacrum Qui a basculé en bas à gauche Quand on demande au cheval De tourner à droite On demande au sacrum De remonter Sauf que lui Il est basculé à gauche Donc il a du mal à remonter Donc il a du mal A engager à droite D'accord ? Donc ça c'est purement mécanique Pourquoi la queue Va vers la droite ? Tout simplement parce que La queue C'est la suite du sacrum Et comme le sacrum est comme ça Il est normal que la queue Elle va à la droite Tout bête Alors là vous allez en face de lui On va le détacher On va lui remettre ça en place Et après vous retesterez après Vous les testez non ? Non mais c'est bien de le savoir Après vous allez sur mon Facebook Il y a tous les tests Par écrit Mais le fait de le voir C'est encore mieux Donc voilà Alors là quand je vais vous le dire Vous mettez bien face à lui Quand je vais vous le dire Vous allez le pincer là En le poussant D'accord D'accord ? Alors Tac Ok Ça Allez Je donne le pied Merci Et ce sera Fort fort Il faut le faire Allez on y va C'est parti Allez allez Fort 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 Ok Ok Alors on va vérifier Tac Donc pareil Donc après avoir Donc là moi déjà Je vérifie s'il est passé En une fois ou pas Et après il faut rééduquer le cheval Parce que lui le cheval Nous on met les cervicales On va dire Ah bah oui en effet ça va bien Donc nous on le fait Le cheval Lui tout à l'heure On le remettra sur un cercle Pour montrer qu'il peut engager à droite Ce qu'il ne faisait pas tout à l'heure Donc sur un plan plus ou moins psychologique C'est important de lui faire faire Et sur un plan neurologique On renvoie l'information au cerveau Comme quoi ce mouvement là Il nouveau disponible D'accord ? Donc c'est hyper important Après une séance comme ça Que moi je refasse Ces exercices là Qu'il ne faisait pas tout à l'heure Alors là Alors c'est règle Donc ça c'est vrai que Vous venez tous les jours ? 3-4 fois par semaine Ouais Ce qui serait bien là C'est d'essayer de De venir Ouais assez régulièrement Pour juste Déjà lui faire Déjà dès demain Si c'est possible demain De revenir Pour lui faire ces exercices là Mais de toute façon Je n'en ferai plus là Voilà Alors là Vous allez venir maintenant tester Pour voir la différence Avant et après Ça vous permet après De savoir et de juger Si un cheval Alors en plus Il a éventuellement Un sacrum de basculer Parce qu'en plus Vous avez des problèmes De engagement Donc là vous refaites le test Et vous allez monter la queue Voilà Alors vous montez Montez Alors il faut changer Parce qu'à un moment donné On ne peut pas Notre épaule Elle ne peut pas Avec le corps Donc là vous prenez la queue A pleine main Comme ça Approchez-vous plus de lui Et là vous montez Ok Alors il y a des raideurs Parce qu'on a énormément de nous Ce qui vous vend Oui il est bien porté Et en fait Les exercices Commuter la main Ça va être Vous allez monter 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 Si je ne veux pas L'arrête là Qui se crispe Vous arrêtez C'est à dire Ça lui fait mal Et après Vous allez jusqu'à l'éviter Comme ça Et vous étirez bien Et vous relâchez doucement Et vous refaites Regarde D'accord Ça Par rapport à tout à l'heure Où on avait du mal Là je vous montrerai que Ça va beaucoup plus facilement Que tout à l'heure Donc là on va dire Qu'on a Mécaniquement parlant C'est normal Tous les chevaux On va pouvoir prendre la queue Comme ça Et hop Ça doit monter Sans difficulté Sans aller à droite Ni à gauche Alors on a vu devant On a vu derrière Maintenant on va regarder au milieu Donc on est bien droit Comme ça Là je vais regarder Si toutes mes thoraciques Et toutes mes lombaires Sont bien les unes derrière les autres Donc je vais demander Un exercice Tout simple à mon cheval Ça va être de baisser ses hanches Et de pousser son dos De faire ce mouvement là Quand on veut faire ce test Donc on appuie On va titiller un peu les sciatiques Donc si on ne connait pas un cheval Si vous le faites sur un cheval De quelqu'un ici D'abord vous grattez les fesses Pour voir si le cheval n'est pas trop sensible Et quand on arrive à la pointe de la fesse On gratte un peu plus fort D'accord ? On a plus de poids de réaction Moi je prends des crayons C'est tout ça boule des doigts Et donc avec mes crayons Je refais la même chose Alors deux crayons identiques Et quand j'arrive à la pointe de la fesse J'ai le nom d'à mon cheval De remonter son dos Et là si vous regardez En biais Vous allez voir que le cheval Il met légèrement Son arrière-main Vous voyez de quel côté de le met ? Il met son arrière-main à droite Quand le regard démarchait tout à l'heure Je vous ai dit en ligne droite Il a tendance à chasser Son arrière-main à droite Et là on le contrôle En faisant ce test là Où mon cheval Il met bien son arrière-main à droite Donc quand je demande au cheval De remonter son dos Je lui demande de faire l'éventail Avec sa colonne vertébrale D'accord ? Donc si elles sont bien Les unes derrière les autres Le cheval fait ça En revanche Lui il fait ça au début Et à un moment donné Il se brille Il met son arrière-main à droite Grosso modo ça veut dire quoi ? C'est à dire que j'ai au moins Au moins une thoracique Qui ne se remet pas au milieu Qui n'est pas dans l'axe Des autres thoraciques Qui reste légèrement bloquée à gauche Donc mon cheval Je lui demande cet exercice là Mais comme celle-là Ne veut pas se remettre au milieu Là il triche Et il met son arrière-main à droite D'accord ? Et on le contrôle en plus En ligne droite Donc là je lui demande Une accuration Comme si j'étais dessus moi Donc je les prends une par une Alors là tête droite par contre Voilà Voilà Et là on sent en fait Les thoraciques qui vont ou pas Vers le côté opposé Voilà Et ici Là qui bouge Voilà Dès que je suis sur celle-là Dans le cheval Déjà il se tient un peu plus Je crois que ça me permet de savoir À quelle étonne c'est Alors Dix-sept 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 À gauche Alors on va lui remettre La portion là Donc quand je vais vous le dire Vous allez l'avancer En tournant légèrement vers la gauche D'accord ? On avance plus qu'on tourne L'objectif d'avancer C'est que la colonne Il va vous suivre Donc ça va faire ça Et légèrement de tourner Vers la gauche Ça va m'ouvrir ce côté-là Ça permet de lui passer les thoraciques Ben Ma gauche Avec toute légèreté À gauche De mon côté à moi D'accord ? Ça évite que ça passe en force C'est beaucoup Vous partez Vous n'occupe même pas Qu'il a trois jeunes Vous vous en fichez Il faut passer Plus vous êtes décontracté Plus vous êtes décontracté D'accord Donc j'avance et je tourne Voilà c'est sûr Tranquille Comme si vous riez Ah bah oui Qu'est-ce qu'il y a ? Alors on va vérifier Donc déjà si celle-là est passée Parce qu'il n'y en a pas d'autres Donc on refait exactement le même test C'est normal Ce cheval-là n'arrive pas A pousser de l'arrière-main D'accord Pourquoi ? À droite On avait la 16ème par rapport A la 17ème Et là on est sur la 17-18 Donc en fait on a un pincement ici Si vous vous mettez Vous compressez un doigt ici Sur le long de la colonne Et bien là Et vous appuyez Et vous tendez Vous baissez votre tête là Vers le bas Vous allez sentir que ça contracte L'unus Et que ça vous fait mal Donc lui ça lui fait comme un dos Il est vraiment un tour de rein D'accord ? C'est-à-dire que le cheval Il ne va pas foncer sur son dos Et donc il va avoir du mal à pousser D'accord ? Tout s'explique N'est-ce pas ? Alors et bien là On va faire la même chose Sauf qu'on va avancer Et on va tomber légèrement C'est-à-dire On y va gentiment c'est parti Moi je me mets derrière Si vous faites votre tête Vous voyez c'est peut-être Comme j'ai l'habitude Là l'encolure dans l'axe Un peu plus Il n'est pas droit droit Voilà Et là je refais le test Et là j'ai mon cheval Qui monte tout à fait Son dos droit Ok ? Sauf qu'il tombe dans l'encolure On ne voit pas qu'il tombe dans l'encolure Voilà Ok ? Là moi j'ai mon cheval Si on regarde bien Hop ! Droit Mais encore une petite merveille là Petite petite là Moi je peux voir Là on a la croix qui se fendent Alors on va chercher les chutes Et on va aller Hop ! Allez c'est parti Alors hop ! On te met l'encolure dans l'axe Il faut qu'il regarde C'est marrant Non ? Oui Hop ! Hop ! Hop ! Bon ça va Bon ça va S'ils étaient tous nerveux comme ça Ça va Ça va Ça va Donc là on est sur un cheval Qui a des lésions classiques Le sacrum 98% des chevaux Ont un sacrum qui a basculé Tout simplement parce qu'en fait Le cheval prend toute son impulsion avec les postérieurs Donc on va dire le dynamisme On va dire la propulsion remonte le long du postérieur Le rôle du sacrum c'est de balancer cette énergie vers l'avant Le rôle des lombaires c'est de faire accordéon Et d'amplifier cette propulsion Qui envoie le cheval vers l'avant Donc le moins faux mouvement Le pied dans le trou La glissade Les kékés dans les prés Voilà Le mauvais faux mouvement on va dire C'est le sacrum qui prend en premier Donc c'est normal et c'est pas grave C'est classique Ce qui explique quelques fois Notamment dans les chevaux Pour les chevaux de dressage Ou pour les trotteurs On nous prend en demande des allures symétriques On a des chevaux qui sont pas carrés derrière Et les trois quarts du temps C'est lui justement il se trouve du sacrum Alors quand on voit les chevaux Qui sont réformés dans le trou Parce qu'ils sont pas carrés Disqualifiés pour le problème d'allure C'est simplement un problème de sacrum Et donc il y a beaucoup de réformes pour rien C'est bête hein ? Ça se trouve il y a plein de craques Qui partent soit au couteau soit en balade C'est vrai hein ? Là il y a du tri Qui sont exploités super jeunes les chevaux Après c'est pas de leur faute Moi j'ai travaillé dans les courses Ils ont pas deux ans ou deux ans en plus Ils ont pas de chevaux les gars Ils sont employés il y en a trois sur quatre qui tuent Ouais Mais c'est dommage hein ? Ouais c'est bon Ok alors on va regarder au niveau lombaires L'hôtesse des lombaires En fait on appuisse au niveau d'or Les lombaires elles ont Elles ont cette différence avec les thoraciques D'avoir des très grandes tranches vertes Ça ressemble un peu à un avion Oups 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 Elles sont très très longues Donc pour faire le test Donc tester On va appuyer On a la colonne ici On prend à peu près deux centimètres Et on va appuyer sur les ailes Des lombaires Et sinon je ne mange pas des flanches comme ça C'est que je sais que j'ai une lombaire D'accord ? Mais c'est assez rare hein ? Donc on refait pareil là Là ? Là ? Là on est nickel Ok ? Alors maintenant on va vérifier comment il est en ligne droite Et donc on va repartir en carrière Et on va le regarder côté En ligne droite Alors là on va le remettre maintenant sur un cercle Et on va lui montrer que c'est le choix Du coup maintenant il veut l'engager à gauche À droite Alors je commence toujours pas à côté Là je vais lui demander donc la main gauche Emmène le cheval en avant Et ma droite le pousse Il faut qu'il réapprenne hein ? Celui-là c'est le tir Oh ben non ! Voilà ! Voilà ! Très bien ! Voilà ! On n'a pas une grande amplitude Mais ça c'est peut-être la partie du creme Il faudra faire de plus chaud Voilà ! Et là mon cheval j'ai rien en longe Et il engage à droite Ce qu'il ne faisait pas tout à l'heure. On va refaire la mèche. On va tourner en l'orge, si ? Un petit peu. Voilà. On lui laisse le temps. Donc le fait de refaire faire le mouvement, on travaille sur le muscle fessier. On va faire l'annonce. C'est vraiment ce mouvement qu'on cherche à avoir à chaque fois, c'est qu'il fait ça. Il peut y avoir beaucoup plus envie que ça. Alors ça, les entaires, on peut faire tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas se biviller. Ah ouais, il n'y a plus de moi. Et là, voilà, le choix, il va pouvoir faire le mouvement en dépliant bien son nom, en étant à l'aise comme on a. Du coup, ça lui fait du bien parce que ça lui tire au bout de son garrot. Les postes arrivent, c'est la même chose. Mais ça, on ne le fait que si on le sent, on ne le sent pas en fond. L'objectif, c'est que le choix de bien son poste arrière et puis il se l'emmène en arrière et il est tiré vers l'arrière, vers le bas. D'accord ? Et là, on va étirer la limite, donc les brassages. Alors là, il y a une petite délégation, c'est normal. Voilà ! Là, mais je ne mèche pas ici. Ça, c'est un bon blanc d'appuyer. Et normal. Voilà, il faut qu'il sort par exemple en ramène le petit à celui de pouvoir le poser. Il y a des chocs qui reçus, hein ? Il faut qu'on s'entend de là pour les poignées et 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 les poignées Ah, c'est ça. C'est impressionnant, voilà, de lui-même il étire sa jambe, c'est bien ça. Et en étirant le dos, ça fait comme nous. Quand on étire le dos comme ça, c'est bon à tout le monde. Quand on fait ça, ce que je demande au cheval, on étire vraiment toute la ligne de dos. Mais si on est bloqué au niveau du dos, on va aller beaucoup moins, parce que ça va tirer. C'est pour ça que le cheval, il a beaucoup de mal à pousser. Parce que le fait de pousser, ça le force tous les muscles en dessous. D'accord ? Oui, oui, oui. Alors, on va faire des exercices en commun. On va faire des exercices en commun. C'est là qu'il y a ? Il ne peut pas avoir. C'est là qu'il y a. Alors là, on fait des exercices en commun. Donc, le cheval, il faut bien faire. On va vers le bas, on va vers la rotule. Voilà. Ce qu'on demande, c'est toujours des mouvements symétriques, de chaque côté. Voilà. On fait un étirement en avant pour étirer vraiment toutes les cervicales. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Voilà. Très bien. Il est là. Allez. Et voilà un étranger en riche. Là, il mettra bien, il tire bien. Et là, on voit, il y a un arrondi au niveau de l'enfer. Il faut chercher quelque chose comme ça. On va mettre un côté opposé. On va pas avoir de plat. Là c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, là il a exactement le même côté de chaque vers de chaque côté identifié. Voilà c'est un référence que je demande à mon cheval, c'est ce qu'on lui demande quand il travaille, il a l'incurvation, après je peux le faire aussi comme ça, donc si on veut un peu plus de limiter, je vais travailler en incubation. Donc là je lui demande une incubation à droite, je veux une incubation à gauche, donc je me mets sur là avec l'adresse, et je lui demande une incubation à gauche, voilà. Ce qu'on doit voir c'est la courbe.